Bonjour, c'est Fren. Vous m'avez vu dans l'épisode 2 faire du tri. Eh bien, me voici dans la fameuse salle du pilon. Presque 30 km de papiers conservés aux archives départementales. Et si on écoutait toutes les administrations publiques qui produisent ces papiers et qui sont elles-mêmes saturées, c'est 50 km qu'on aurait aujourd'hui. Si vous pensez que le numérique change les choses, ce sont les serveurs et les mémoires des ordinateurs qui sont saturés aujourd'hui. On y trouve tout et n'importe quoi, des dizaines de versions du même document et souvent parce qu'on y cherche. Et quand on a des millions de documents, comment faire ? D'où un vrai travail pour inculquer aux organismes qui produisent les documents la conscience de leur responsabilité dans la mise en place de bonnes règles d'archivage. Il s'agit surtout de bien qualifier l'information à mettre en sécurité et à conserver pour diverses raisons clairement motivées, légales, juridiques et peut-être au final historiques. Cela permet de se débarrasser, avant même de les envoyer inutilement aux archives, des données périmées, d'éviter des coûts de stockage, de retrouver rapidement ce que l'on cherche. Bref, pour bien conserver, il faut savoir aussi bien détruire. Alors, tous contre l'infobésité.